En cinquième, tu vas découvrir plein de choses sur les triangles. D'abord, une relation entre les côtés de n'importe quel triangle pour qu'il soit constructible. Puis, tu vas réaliser cette droite perpendiculaire à un côté, puis une droite perpendiculaire à un côté qui passe par le milieu. S'il y a deux droites de la même façon qui se coupent, on va trouver un cercle. Le cercle circonscrit au triangle, puis on va mesurer la somme des angles d'un triangle. Et bien sûr, les triangles, on décide des aires et pas uniquement des périmètres si on additionne les côtés de chaque triangle. Puis, il y aura des triangles qui ont les mêmes mesures, on appelle ça des triangles égaux, ou des triangles qui ont les mêmes formes. Les côtés sont proportionnels, mais les angles ont la même mesure, deux à deux. Ça s'appelle des triangles semblables. Si on veut aller dans l'espace, pour trouver des solides, on aura le prisme et le cylindre que tu vas représenter. Si on trace deux droites qui sont coupées par une séquente et qui forment ces deux angles de même mesure, ces deux droites sont parallèles. Ce qu'on va démontrer dans l'année. A partir de là, on peut utiliser une symétrie nouvelle, la symétrie centrale. A et A' sont symétriques par rapport à O, et B et B' sont symétriques par rapport à O. Et on obtient ce quadrilatère appelé parallélogramme. Si un parallélogramme a tous les côtés de même longueur, c'est un losange. Si un parallélogramme a tous les angles de même mesure, autrement dit droit, c'est un rectangle. Et un carré n'est rien d'autre qu'un rectangle et un losange. Voilà à propos de l'histoire des parallèles. Mais on peut associer aussi des repères dans le plan, que ce soit avec un axe ou avec deux axes. Si c'est avec un seul axe, à partir de l'origine, à droite, c'est le point A, puis le point B, et le point A à l'abscisse 1, le point B à l'abscisse 2, et comme on a des choses à faire aussi à gauche, on va introduire les nombres négatifs. Moins 1, c'est l'opposé de 1, parce que A' c'est le symétrique de A par rapport à O. Voilà la liaison entre les nombres et les points. Liaisons très fortes. Coronel Descartes a trouvé il y a quatre siècles. Bien sûr, on va parler des inégalités. Par exemple, tu vas montrer que 4 tiers est plus grand qu'un vigueur 2. Et bien sûr, tu vas placer dans le plan, aussi pour comprendre le logiciel Scratch, tu vas placer dans le plan des points de coordonnées. Par exemple ici, ce point M a l'abscisse 2 et l'ordonnée 2. Donc les coordonnées du point M sont 2 et 2. Et voilà l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Bien sûr, si on arrive ici aux proportionnalités qui étaient ici aussi déjà dans les triangles, tu te rappelles comment ça s'appelle ? Les triangles semblables. On a aussi les proportions suivantes. Regarde. 6 sur 3 égale 4 sur 2 égale 2 sur 1. Les points A, B, C ont une propriété. Devine laquelle ? Je répète, le point A a les coordonnées 1, 2. Le point B, les coordonnées 2, 4. Et le point C, les coordonnées 3, 6. Et on a de la proportionnalité dans ce territoire bleu. 0,5 égale 15 sur 30 égale 107 sur X. On va trouver ce X, autrement dit la quatrième proportionnelle dans cette proportion. Mais ici, un îlot rouge avec des nombres intéressants. 39 est égal à 3 fois 13, contre le monde C. Et on obtient ici des nombres très intéressants qui sont à la base de tous les nombres entiers. Ce sont les nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, etc. Allez, finis. Et parce que les nombres premiers ne nous suffisent pas, on va aussi rappeler et compléter les connaissances sur les nombres décimaux. Déjà qu'un nombre décimal s'écrit de cette façon-là et d'une autre façon, par exemple, qu'avec des centaines ou des centièmes. Et puis, on va calculer des expressions comme ça, avec priorité des multiplications, des additions, soustractions, parenthèses. On va voir qui est prioritaire à l'autre. Et bien sûr, comme on avait introduit les nombres négatifs, comme tu le vois ici, on va aussi additionner et soustrait des nombres négatifs. La multiplication, la division de nombres négatifs, ou positives, négatives, nombres relatifs, c'est l'année prochaine. Et bien sûr, comme on voit qu'il y a tellement de fractions par ici, on va définir un nombre qui s'écrit sous forme de fractions, de nombres entiers. Autrement dit, un quotient de nombres entiers. Ça s'appelle un nombre rationnel. Ça vient de ratio qui veut dire rapport ou quotient. Évidemment, je laisse à la fin cette égalité qui doit être vérifiée pour certaines valeurs données à l'inconnu x. Tu sais peut-être que ça s'appelle une équation, mais de cela, plus l'année prochaine. Et finalement, on va jouer au dé, et on va tracer des camemberts. Autrement dit, on va faire des probabilités et des statistiques. Pour les unités d'air, de volume et de longueur, bien sûr, les unités restent les mêmes comme les années précédentes. Et nous voilà devant l'aperçu des mathématiques de 5e en 2016. Merci. 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 Merci.